Bonjour à tous, l'envie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous interpréter un petit maquillage rapide que je fais en fait souvent en ce moment en convention ou en shooting quand j'interprète Ariel en fait le tout premier maquillage que j'avais fait de Ariel, j'avais du vert, du violet, j'avais beaucoup de choses mais en fait depuis peu je me suis stabilisée sur un seul maquillage rapide, facile avec le minimum à en porter parce que je peux le faire ailleurs, donc voilà et puis je voulais vous le présenter parce que ça peut être un maquillage porté pour tous les jours oui si on veut ou en soirée ou en machin, voilà on est parti le maquillage pour du cosplay, c'est donc pour de la scène, c'est pour briller, c'est pour du faux du coup je mets le langue mineure en base sur le visage directement voilà je fais le teint comme d'habitude, je vous le montre rapidement parce qu'il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude alors du coup on va s'attaquer aux yeux et on va commencer par les sourcils que je vais faire rouge puisque je vous ai dit que c'est le maquillage que j'ai fait pour mon cosplay de Ariel allez on s'attaque aux yeux, je commence tout de suite avec ma couleur chair sous le sourcil ça c'est simple, rapide, efficace le maquillage je trouve ça ne change pas de pigment violet, alors du coup il y a du violet, il y a un blanc avec des reflets violets il y a mon pigment préféré d'ici un peu de comme ça aussi allez, construisons l'oeil c'est pourquoi je pense que c'est une belle unité on va mettre en place il y a un blanc avec des frères la poêine c'est trop le sauter c'est la poêine qui tout la poêine On va mettre aussi la couleur claire sur le champs cils, pour rappeler un peu le reflet violet. Je mets un trait d'eyeliner et je reviens parce que c'est compliqué quand même à filmer. Là où je suis, je ne peux pas prendre appui, c'est compliqué, puis c'est un trait d'eyeliner tout simple, j'en ai fait dans plein de vidéos, j'ai fait une vidéo spéciale d'eyeliner, tout ça, donc je le fais hors caméra, j'en reviens. Je suis allée mettre des faux cils, du mascara, j'en ai posé un très mal, je sens que je vais aller le repositionner très bientôt. Mais ah bon, continuons le maquillage, hop, un peu de blush parce que ça c'est toujours important. Surtout quand cosplay, il faut faire un maquillage de scène et de photo à la fois, donc c'est mon highlighter, je mélange le violet et le bleu. C'est simple, le bleu, on voit le, je pensais qu'on le verrait d'abord sur le violet, mais non, on le voit sur le bleu d'abord. Il va vraiment falloir que je me trouve une nouvelle poudre. elle tombe en ruine, elle tombe en ruine. Allez, je vais finir les yeux là, c'est moche, puis je reviens pour la bouche. Ah ben de suite quand c'est mieux mis, ça va beaucoup mieux. Donc nous allons pouvoir passer en toute sérénité au rouge à lèvres que je choisis rouge, c'est mon chéri de chez Beauty Bakery, que je l'utilise tellement souvent que vous le connaissez et je l'utilise souvent et il n'est pas terminé. Allez, la bouche. Donc je vous montre vraiment comment je fais pour quand je vais en convention, c'est à dire sans crayon, alors que d'habitude, sous un rouge à lèvres rouge, on met du crayon. Sauf celui-là, enfin sauf cette gamme-là, parce qu'en fait le crayon fait que le rouge à lèvres n'adhère plus. Et du coup, quand je mange... Non, c'est bon, je l'ai dit. Quand je mange avec ce rouge à lèvres, il reste vachement bien. Alors que si je mange avec ce rouge à lèvres, alors qu'il y a du crayon dessous, il part. Donc en rouge à lèvres normal, le crayon fait tenir le rouge à lèvres. C'est rouge à lèvres longue tenue qui, quand il sèche, on peut embrasser son copain, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est waterproof, tout ça, tout ça. En tout cas, ceux-là, pas de crayon dessous parce que ça les rend moins adhérents et ça fait qu'ils collent. J'ai vu cette technique aussi récemment dans une vidéo quand on met un rouge à lèvres longue tenue. Il est hydraté comme ça. Ça permet qu'il craquait le moins. Bon, je le fais, on verra bien. Je vais mettre ma perruque et voilà, je reviens. Et donc voilà, mon petit maquillage est terminé. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'avais réussi à faire la frange l'autre fois pour une convention, mais comme je ne l'ai faite qu'à la la, que quand je suis rentrée et que j'ai voulu coiffer ma perruque, même tout au long de la journée, la frange n'a pas tenue. Il faut vraiment que je la refasse, là, hop. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal, hein ? Mais c'est que j'en aurais presque le profil. J'espère que du coup mon maquillage vous aura plu. Je vous sors pour l'occasion mon haut ariel aussi. Voilà. Je voulais vraiment vous faire ce petit maquillage parce que je le trouve rapide, simple, efficace. Puis vous faites vos sourcils de votre couleur naturelle et vous pouvez donc le porter pour tous les jours. Voilà. Donc, il est très simple. Je ne sais pas quoi dire. Je répète toujours la même chose. On est content. Un petit violet irisé sur la paupière mobile. Un violet sombre en coin interne qu'on estompe un peu dans le creux. Mais si vous regardez, je ne l'ai pas vraiment monté ni quoi que ce soit. Petit trade liner, fossile ou pas. Blush, ronge à lèvres et je suis prête pour sortir. Bon, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que la fin soit avec vous. Bye.